Donc vous avez tapé ce raccourci que j'ai créé pour vous, vous l'avez tapé dans la barre d'URL d'un navigateur et ça vous amène vers une image, quand vous transférez ça dans la barre d'URL d'un navigateur, ça vous amène vers une image du domaine public. Donc c'est une recherche que j'ai faite précédemment sur des images du domaine public, j'ai fait ça dans Bing. Alors cette image, vous l'avez téléchargée par un clic droit, enregistrez l'image sous, vous l'enregistrez dans le dossier que vous avez créé pour aujourd'hui. On va commencer par l'ouvrir dans Photoshop. Donc cette image, on l'ouvre dans Photoshop, donc d'abord on va lancer Photoshop. Donc, comment tabulation pour passer d'un logiciel à l'autre et vous passer dans Photoshop ? Oui, parce que ceux qui ne sont pas habitués au Mac sont peut-être surpris que quand ils cliquent, ça peut quitter Photoshop. Mais donc, voilà, vous êtes dans Photoshop, vous faites fichier ouvrir, vous allez chercher l'image là où elle se trouve. Touche F pour passer plein écran. C'est là qu'on me demande souvent, quelle touche ? F1, F2, F3 ? Eh bien non, touche F, celle qui est au milieu du clavier. Donc si vous avez un message qui vous indique des profils manquants ou non correspondants, ce n'est pas très grave pour l'exercice ici, c'est juste le contrôle de la couleur. Donc il est possible que les profils des feuilles d'arbre là ne soient pas les mêmes que ce qu'on voyait dans le navigateur web.